Depuis ce matin, le niveau de l'eau ne cesse de monter. Bien souvent, les Spadois se sont fait surprendre par la rapidité des événements. Ici, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, vous l'avez entendu. Des personnes qui habitent dans la région depuis 50 ans n'ont jamais vu cela. Je voulais remercier tous les membres de l'Église de Vercèles. Ici, on a amené tous les matériaux que les gens ont donnés. On a des pures, on a des vêtements. Nous sommes ici à Liège, dans un quartier qui était inondé dans la pluie. Il y a eu la semaine de regarder, s'il vous plaît, la rue, au-delà de l'autre côté. Une personne de l'Église qui habite en Venceau-Véle. Et regardez, dans toute la rue, vous voyez les gens qui sont en train de mettre dehors. Leurs, leurs connexures, leurs moibles, toutes ces choses qui étaient complètement perdues par la pluie, par les eaux. Ici, c'est le passeport de Liège, le passeport à Londres. Alors, on est ici, est-ce que c'est le nom de ce quartier-là ? C'est Chéni. 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 Plusieurs personnes l'ont vu dans la rue, dans ce qu'on venait. Ça, c'est la situation, la plupart des gens ont été perdus. Tout à fait. Elles ont perdu les hélicoptes d'Omager. Tout cela a été abîmé. Toutes les personnes, elles ont perdu. De la nuit pour le jour, les gens ont tout perdu. J'aimerais demander à tout le monde, les membres de l'église, on va faire un travail très grand ici à Liège, de nous aider avec les matériaux, tout ce que vous pouvez connaître. Ce moment, c'est un moment de souligner. On va entrer dans la maison d'une personne de l'église, vous allez voir jusqu'où l'eau a montré. J'ai ici, je suis ici avec ton nom ? Grâce. Grâce. Grâce habite ici depuis combien de temps, Grâce ? Cinq mois. Cinq mois. Alors, raconte-nous, Grâce, qu'est-ce qui a passé, comment a été l'inondation ici, chez toi ? En fait, depuis une semaine, il pleuvait déjà fort. Et mardi soir, il y a eu des inondations un peu plus loin, chez moi, à Troyes et à Chaux-Fontaines. Et mercredi matin, on avait déjà plus de bus et beaucoup de voitures de police autour de chez moi. À 15h, je suis partie à l'église et ma maman m'a appelée car l'eau montait vraiment beaucoup. Ça a commencé par inonder les caves, puis ça a inondé la rue à au moins 20 centimètres. On a dit à mes parents de tout monter à l'étage. Ils ont monté ce qu'ils ont vu, puis ils ont dû sortir. Et puis l'eau est montée à peu près un mètre. Ok. Tu es à l'église et tu fais combien de temps ? 4 ans. 4 ans. Et on voit ici que l'eau a monté jusqu'ici. Regardez la remarque de l'eau, c'est-à-dire plus d'un mètre de terre. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait ici auparavant ? Qu'est-ce que c'est cette pièce là ? On est à l'étage de la rue, le premier étage, n'est-ce pas ? Là, oui, c'est le rez-chaussé. Le rez-chaussé, voilà. Ici, c'était la cuisine. Ici, il y avait la cuisine. Donc là, il y avait le levier, le plan de travail, il y a du tout enlevé. Là, il y avait le nouveau frigo qu'on venait d'acheter. Là, il y avait un petit meuble avec le micro-ondes qui a explosé à cause de la pression du haut. Là, il y avait le jardin. Ici, il y avait une cité, une petite couvrir un bac qui a tout sali. Là, il y avait une étagère avec des choses pour les travaux de la maison. Et là, il y a le jardin, toujours. C'est-à-dire que tout était émendé ? Oui, ici, ça a été émendé. On a même eu des choses qui venaient d'autres jardins. Il y a eu un barbecue qui est arrivé chez nous, une porte qui a volé jusque chez nous. Ici, par exemple, c'est qu'est-ce que c'est ça ? C'est la salamandée ? La salamandée. Donc là, il y avait le buffet. Ici, il y avait la grande table avec les chaises. Tout était perdu. Oui, on a dû tout jeter. Parce que l'eau, j'ai en force, regardez ici. La remarque de l'eau pour jusqu'au bout à mon litre. L'eau est montée jusque là. Donc ici, on peut voir les traces de l'ancien oeuvre qui était à peu près ici. Avec tous les documents, les assiettes. Ici, il y avait une vitrine avec les verres. Et là, il venait d'avoir le tout nouveau bureau de ma maman. Voilà. Elle venait d'acheter un ordinateur il y a une semaine. Une grosse tour, un écran, un plavier et tout. Tout le quartier, des experts sont passés hier. Ici, c'était déclaré sinistré majeur. Donc, on ne pouvait pas revenir ici avant un moment. Vous me disiez avant, dehors, avant le fond, comme c'est enregistré, qu'il n'y a pas de... C'était un gros, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'eau potable. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme c'était soudain, on n'a rien de plus stoppé. Donc, le gaz a été coupé après l'inondation. L'eau aussi, on a coupé ça tout à l'heure. L'électricité s'est arrêtée nette. Donc, le gaz ne croit pas être mis avant 3, 6 mois. Maintenant, vous ne pouvez pas arrêter ici ? Normalement, non. Mais beaucoup de voisins restent. Parce qu'il y a des gens qui viennent voler les affaires dans les maisons de la nuit, quand il n'y a personne. Même dans cette situation, il y a des gens qui viennent voler les affaires ? Oui. Il y a des gens qui viennent, ils volent pendant la journée, voient qu'elles portent plus facilement, dans quelle maison ils peuvent porter. Et bien, il y a des gens qui peuvent télécharger la session. Regardez bien la situation de cette année, les gens qui habitent ici. Maintenant, le quartier est occupé à faire les nettoyages. Ils sont en train de nettoyer, retirer tout ce qu'ils ont perdu. Le prochain pas s'est reconstruit. Et là, ils auront besoin d'aide. Là, ils auront besoin de documents, des chaussures, des fournitures, des muebles. Tout ce que vous pouvez faire pour nous aider à aider ces gens, s'il vous plaît, faites votre don. Nous allons faire amener ici les gens qui ont besoin. Musique – Sous-titrage FR 2021